On va quand même se le garder Bien allez, salle sur demande, je crois qu'on a des trucs à identifier Ah non, je vais d'abord voir si j'ai assez pour acheter l'amélioration du balai Ça va être pas mal tout ça Je vais avoir assez du coup pour pouvoir acheter l'amélioration du balai 51 d'offensive Ah du coup je peux choisir ma monture en fait Je peux prendre un sombral plutôt même si j'ai envie On va essayer ça Ok, on va aller revendre tout ça du coup Après Olard Est-ce qu'il existe plus accueillant que Pré-Olard ? Vous êtes de retour ? C'est un plaisir de vous revoir Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Ravi de faire affaire avec vous C'est bon, on a assez pour acheter l'amélioration du balai Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis Merci de votre visite, j'espère vous Je dois vous dire, la moitié de Pré-Olard est passée à la boutique Suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de balai Sans les informations que vous m'avez fournies Ce travail m'aurait pris deux fois plus de temps Encore merci Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration Plus difficile à maîtriser que la précédente Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces ? Il existe près d'Irondale un autre circuit que Miss Reyes maîtrise Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas Cela m'aiderait à mettre au point la suivante Vous voulez bien y réfléchir ? Pouvez-vous m'en dire plus sur le parcours suivant ? C'est un saut d'ici, au sud de Pré-Olard Dans un splendide cadre montagneux Le parcours a été créé pour tester l'endurance des participants J'ai entendu certains de vos camarades dire qu'ils y allaient Un patient de voir ce qu'Imelda leur réservait J'ai été un peu surpris Bonsoir Kato, bienvenue Merci pour ton aide, j'espère que tu vas bien Tu fais que passer J'ai l'impression que vous y mettez vraiment du vôtre Bonsoir à toi, merci pour ton aide en tout cas Merci Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur balai Revenez au plus vite, nous allons faire d'immenses progrès Alors, c'est où ça ? Ah oui, quand tu disais que c'est au sud, c'est au sud quoi On va pouvoir essayer le sombre là, comme ça Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci On va juste attendre le jour Si on allait se promener un peu C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Nous y sommes Monsieur Wix n'avait pas menti pour la vue sur les montagnes Garde ton énergie pour plus tard, mon ami C'est quoi ? Bonjour Imelda Tu as une autre épreuve à me proposer ? Bien sûr que c'est une nouvelle épreuve Et tu as intérêt à y participer Ça veut dire que tu as changé d'avis à mon sujet ? Disons que tu es un cran au-dessus des bons à rien qui me défient d'habitude Les heures qu'ils perdent à souhaiter me battre Moi, je les passe sur le terrain, à m'entraîner Pour établir des records, il ne suffit pas d'en rêver Et j'ai besoin de concurrents sérieux pour rester à mon meilleur niveau Tu vas tenter de battre mon record de vol, oui ou non ? De concurrents sérieux ? Serais-tu en train de me faire un compliment, Imelda ? Ouais, ouais Prends-le comme tu veux Ça ne fait aucune différence Les compliments, c'est pour les faibles Personne ne me dit jamais que je fais du bon travail Et je m'en fiche Je sais que je suis la meilleure Et ça me suffit Alors, essaie donc de battre mon record, cinquième année Et prends sur toi quand tu auras perdu Que la course commence Enfin ! Un défi digne de ce nom Salut Scarlett, bienvenue, comment vas-tu ? J'ai réussi Fantastique J'ai vu mon week-end Je suis en retard là J'ai raté ou je l'ai passé ? Je l'ai passé a priori quand même Ça va être beaucoup plus compliqué là par contre Incroyable J'ai raté ou je l'ai passé 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 Je commence à prendre le coup de main. Ouais, c'était acceptable. Et il parle souvent, ok. Bon, on va l'abattre. C'est fantastique. Et de large, près de 10 secondes de mieux. Allez, c'est fait ça. Mimons le week-end, ouais. Bon, on l'a battu elle. On dirait que tu parles en connaissance de cause. Oui, exactement. Bref, finalement, tu n'étais pas si horrible, je dois l'avouer. Mais tu n'auras pas autant de chance sur le parcours de la Côte-Sud. Tu as dit que ton talent énervait certaines personnes. Qui donc ? Si tu veux tout savoir, j'ai subi la jalousie des membres de ma propre maison. Quand nous étions en première année, Nerida Roberts et moi passions beaucoup de temps sur nos balais. Nous nous étions jurés de voler tous les jours. Et alors que je m'améliorais, rapidement je dois dire, Nerida n'a soudainement plus trouvé le temps de m'accompagner. J'ai essayé de lui donner des conseils, mais elle n'avait pas mon talent naturel. Clairement, elle était jalouse. La pauvre, elle reste à flâner au bord du lac maintenant, obsédée par les êtres de l'eau. Elle n'apprend même pas à nager. Je refuse de minimiser mes talents pour protéger l'ego fragile de quelqu'un d'autre. Bref, je dois préparer le prochain parcours. Passe-me voir quand il sera prêt, si c'est dans tes cordes. On verra bien, n'est-ce pas ? À la prochaine. Je m'attendais à ce que tu abandonnes. Que tu te reposes sur tes lauriers. Pourquoi ? Je l'ai battu deux fois. On se voit à l'épreuve sur la côte sud, si tu ne te dégonfles pas. Pour refaire ce parcours, va voir le classement au niveau du podium. De là, tu peux commencer la course et consulter ton temps. Nous, on va retourner au Preolar du coup pour finir cette mission. Je devrais en informer, Monsieur Wicks. Vous avez pu voler ? Je veux toutes vos impressions. Bonne nouvelle. Grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Irondale. Excellent ! Je savais que l'amélioration avait du potentiel. Qu'avez-vous pensé de votre ballet ? Il est maniable, mais il commence à trembler à grande vitesse et le manche chancelle quand il y a trop de vent. Ah, fort bien. Je crois savoir comment arranger ça. Merci, je vous dois une fière chandelle. Ravi de pouvoir contribuer à une autre amélioration. On dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous. Si j'ai vu juste, et j'espère que c'est le cas, je devrai bientôt vous annoncer une bonne nouvelle. Merci encore, sincèrement. On attendra pour pouvoir voir la suite. Monsieur Wix et moi-même formons une bonne équipe. Alors, on va continuer du coup sur le secondaire toujours. Cette fois-ci, on va retourner voir à Poudlard, à la salle sur demande. C'est pas fini, c'est pas fini. Et on va parler à Chick pour la suite. Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, bonjour. Oui, à propos. Chick a eu une idée. Il... Ok. La salle continue de s'agrandir. Oh, la salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chick sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un elfe de maison nommé Tobs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobs lui est interdit de quitter la grotte. Et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui. Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobs va bien. Je comprends. Je m'en occupe, Chick. Je vais retrouver Tobs. Oh, merci. Revenez dire à Chick ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. Attendez, parce que la salle s'est agrandie. Ah oui, on est là-haut maintenant. Ah, on peut mettre des créatures ici du coup. Les sombrales et le niffleur. ... Sous-titrage MFP. Ok, cool tout ça. Alors, on va aider du coup, on va aller choper la grotte. Ok, cool tout ça. Une épreuve de Merlin ? C'est sûrement la grotte de Tobbs. Je devrais y entrer. Protégo ! Stupidiste ! En Dolores ! Bon, Dolores ça marche bien quand même. Une de rien. Ok, on va aller faire un truc où il y a des araignées. Lumos ! J'ai plus peur de feu du coup. Confringo ! Le maître de Tobbs est horrible. Tobs ? Tobs ? Tobs ? Chick, m'envoie. Tu es là ? Quoi ? Protégo ! Stupideix ! Difendo. Confringo ! Ok l'équipement et on continue d'avancer. Ah ! D'accord. Il y a une grosse maman. On dirait que Tobs est passé par là il y a quelques temps déjà. Il a dû s'enfoncer plus profondément dans la grotte. Confringo ! Ça c'est la suite là. Expelliarmus ! Confringo ! Attendez, ça ça semble être la suite. Tiens ! Ah ! Confringo ! Expelliarmus ! Arresto m'homme et sol. Ok maintenant on peut continuer. Confringo ! Confringo ! Confringo ! Ok ça marche ça. D'accord. C'est parti ! Ah ! Ah ! Expelliarmes ! Montonoris ! Diffindo ! Levioso ! Action ! Montonoris ! Protego ! Action ! Levioso ! Diffindo ! Ok ! Ce bruit n'occupe rien de bon. Confringo ! Huff ! Là voilà la grosse Montagorice 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 Stupidus Keep him down Stupidus Make your fall Aïe Il est bien mal joué Ils sont nombreux hein Keep him down Crochez go Stupidus Action Montagorice Non c'est le seul Non c'est le seul Surferme Montagorice Pas Voilà. Quel dommage de le frossier répugnant. Il y a le coffre ici. On s'est ramené à la salle, donc c'est pas grave, on va passer par là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est très bien la suite ça, mais je suis pas sûr d'avoir fini de fouiller la salle en bas. Euh, bon si en fait j'ai fini. Oh non, je pense que cette elfe de maison est Hobbes. Pauvre Hobbes, abandonné seul avec les araignées. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, faut que je casse ça avant. Ok, il y a un truc par là. Est-ce que ça serait pas la sortie ? Si sans doute. Je vais miser sur ça c'est la sortie, donc je vais aller d'abord voir l'autre côté la porte que je viens d'ouvrir. Juste ensuite je vais en avoir pas mal du coup. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Cette table me dit quelque chose. Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte. Ok. Bon du coup on va avoir fait le tour. Ça nous ramène à la forêt interdite. On va pouvoir retourner dans la salle sur demande pour raconter tout ça. Chik, je suis de retour de la grotte. Fantastique ! Chik espère que vous avez salué Tobs. Je suis désolé de t'annoncer ça, Chik, mais Tobs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non ! C'est ce que craignait Chik, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobs. Chik et Tobs appartenaient autrefois au même maître. Oh oui. Nous avons été séparés à sa mort. Chik aurait bien voulu que Tobs soit envoyé à Poudlard aussi. Chik a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobs manquera à Chik. Chik lui lèvera son verre. Le cœur bien lourd. Je suis navré pour ton ami, Chik. Merci. Vous êtes bien aimable. Chik voudrait être seule pour réfléchir si ça ne vous dérange pas. Ok. On a terminé une quête en plus. Et je pense que ça va être pas mal pour ce soir. On va regarder rapidement ce qu'on a. Ah déjà on a de l'équipement. Il faut que j'identifie pour commencer. On va en faire ça la prochaine fois avec Chik. Nouvelle lunette. C'était un. Les manches de bagues, j'en trouve très peu en fait. Il y aura le baston de balai niveau 1, ok. J'ai des talents à utiliser. Le défi, il y a un petit moment que je n'ai pas ouvert. Donc je pense que j'ai débloqué des choses. Le défi, il y a un petit moment que je n'ai pas ouvert. C'est ce qu'il nous demande à nouveau. On a une découverte ici. J'ai l'impression qu'on a encore pas mal de quêtes secondaires qui ont du pop. On commence à en avoir pas mal. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, j'avoue. Donc je vais m'arrêter là. Un petit stream un peu plus court, mais c'était cool. On continue d'avancer tranquillement dans l'aventure. On a fini le chapitre automne, on va dire. On est passé à l'hiver, donc ça avance tranquillement. Bien. Bah écoutez, j'espère que cette soirée vous aura plu. On se retrouve demain sur FF14 pour faire, je ne sais pas encore faire quoi sur FF14 demain. Peut-être les quêtes de mage rouge. Et je crois que je peux ouvrir un booster encore. Sur FF14, je me lancerai dans la suite de l'arbre quand on aura avancé 5 communes. C'était pas fou. Dans la suite de l'arme relique quand on aura fini au cover de legacy. Voilà. Demain, du coup, je pense qu'on va faire l'histoire du mage rouge. L'histoire que je puisse avancer dessus. Et puis, peut-être se faire l'évent d'Ultima Tulé. Ce serait peut-être pas mal aussi de faire ça. Bref, merci à vous d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous aura plu. Qui est-ce qui est en live actuellement ? Et bien, on va aller voir M. Pilou. Pilou TV. Du coup, qui est sur du Rocket League en cette fin de stream, sans doute, pour lui aussi. Bref, merci à vous. Dites bonjour à Pilou. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !